L'entreprise c'est quoi ? C'est une société humaine, c'est les premières entreprises outre les exploitations agricoles parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant il n'y avait pas de salariat, donc tout le monde était entrepreneur et les entreprises se faisaient, c'était des cellules familiales pour exploiter un champ, un verger, un troupeau ou je ne sais quoi. Donc ces entreprises n'étaient pas délimitées, il n'y avait pas une séparation vie pro, vie perso, tout ça c'était la vie. Il y avait des activités de cette vie qui servaient à financer la subsistance ou l'existence et c'est ce qu'on a appelé le travail. Ce travail-là avec la révolution industrielle s'est intégré dans des entreprises. Les entreprises c'est quoi ? C'est du capital qui est mis par le propriétaire ou les actionnaires de l'entreprise, on achète un outil, une usine, un champ, du foncier, un bateau et dedans on va aller employer une équipe qui est chargée de faire fonctionner ça pour que ça vende des produits ou ça délite des services. Bon, c'était ça l'entreprise. Donc c'est-à-dire, c'était pour les travailleurs un moyen de subsistance. En gros, je ne travaille pas, je ne peux pas gagner ma vie, donc je suis miséreux, voire même j'étais miséreux tout en travaillant, ça c'est un autre sujet mais voilà. Donc en gros, le sens du travail, c'était de ne pas mourir de faim. Donc c'était assez simple à comprendre. Et puis ça a évolué. Et de l'autre côté, l'entreprise, ça n'était que ça, c'est devenu petit à petit une marque. Parce que quand l'entreprise se mondialise, on ne peut plus voir le patron ou le représentant qui va nous dire voilà ce que je pense, voilà comment je travaille et tout. Donc il faut doter cette entreprise d'une personnalité humaine qu'elle va incarner par rapport à des clients qui peuvent être à Singapour, à Londres, à machin. Donc autant vous dire que tout ça, ça doit être coordonné. Et cette personnalité un petit peu, on va dire, artificielle, on va la doter de valeur. On va lui dire, moi je suis plutôt sympa, cool, moi je suis plutôt sérieux, rassurant. Donc les marques se sont dotées de ça. Donc petit à petit, elles sont devenues un peu des personnalités humaines. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que ces personnalités humaines, elles veulent devenir nos amis. Sur Facebook, sur Twitter, sur je ne sais quoi. On va les suivre, on va devenir friends, on va échanger des choses. Et donc elles veulent se mettre dans nos files de discussion. Mais moi je ne parle pas avec quelqu'un qui me fait la morale tous les quatre matins ou qui parle tout le temps comme si c'était, j'allais dire, les déclarations du droit de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire de façon très officielle, très machin, ou qui n'a jamais de défaut. On a tous des copains, des amis, des copines qui ont des défauts. On les aime bien et c'est ça qui fait la différence. Or les marques ont communiqué jusqu'à maintenant de façon très sans tâche. Et bien, ça c'est très bien quand on va diffuser des messages descendants par une télévision ou part du 4x3 dans le métro ou sur un journal en papier glacé. Mais quand je veux échanger avec cette marque ou que cette marque veut plutôt échanger avec moi, parce que c'est ça qu'elle veut, et avec ses clients pour mieux les connaître, pour essayer d'utiliser, on va dire un certain nombre de complicités qu'on peut avoir entre amis pour vendre quelque chose, pour qu'en gros on ne compte pas trop, on ne regarde pas trop que le prix et puis que j'ai une préférence moi en tant que marque, et bien il va falloir qu'on ait des sujets de conversation en commun. Et donc ces sujets de conversation ont été développés et maintenant on se retrouve finalement avec en plus une société, comme je le disais tout à l'heure, qui va de plus en plus chercher le sens de la vie, donc qui va se poser des questions très morales, très politiques. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est politique. Quand on va dans un restaurant, il y a de plus en plus de gens qui disent « Quelle cause ça sert ? » Est-ce que j'améliore la société en allant manger ici plutôt que là ? Pareil en achetant des vêtements, voilà. Donc ça, ça veut dire que dans une société civile de plus en plus politique, nos sujets de conversation en tant que personnes et en tant qu'amis vont être de plus en plus politiques et donc l'entreprise, la marque, si elle veut parler avec ces gens-là, va devoir aborder des sujets de plus en plus politiques et donc se positionner par rapport à nos grands éléments de quête de sens en disant finalement, tu n'as plus tellement de religion ou en tout cas tu estimes que cette religion ne donne pas un sens à ta vie, tu n'as plus d'idéologie qui font ça, et bien moi, par ton activité professionnelle, par ton activité en tant qu'employé dans mon entreprise, tu vas pouvoir dire « je sers à quelque chose, je suis ici et je participe à l'amélioration du monde ou au service de telle et telle cause ». Donc ça, c'est nouveau. Avant, vraiment, encore une fois, on était sur des entreprises qui étaient des entités économiques qui étaient là pour faire du chiffre d'affaires et faire du profit, distribuer ce profit aux actionnaires et accessoirement payer les employés. Et encore, si on pouvait les payer le moins possible alors qu'ils travaillent, je veux dire au tout début, c'était ça. Après, on a cherché à les finaliser, à faire plein de choses, donc l'entreprise forcément est devenue un peu plus souple et à valoriser plus ses employés, mais au début, c'était très dur. Donc voilà, l'entreprise est aussi un produit de son temps, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à une époque où il y a moins de misère et où on a plus de temps libre et où on veut faire plus de choses, donc l'entreprise étant le fruit de son époque est plus cool aujourd'hui qu'elle n'était au début de la révolution industrielle.